Stage de sécurité en haute mer. Un parmi tant d'autres au centre de voile de la Massif. Ouvert toute l'année et depuis 30 ans maintenant. Moi j'étais pas là au début mais ça m'arrive souvent de rencontrer dans les ports des gens qui nous voient avec écrit Massif sur le bateau et qui viennent vers nous en nous disant j'ai tout appris à la Massif, c'est hyper sympa. Il y a un gros capital sympathique quand on rentre dans les ports. Parmi les équipements de sécurité qu'on a sur le bateau, il y a des choses qui sont obligatoires. Pas moins de 55 000 stagiaires sont passés à bord de ces bateaux-écoles. Ça fait du monde, du néophyte au capitaine confirmé, en passant par des validations de formation comme aujourd'hui avec ses futurs moniteurs de voile. Déjà hier on a passé toute une journée avec un médecin urgentiste. Donc on a appris à pallier à toute situation d'accident à bord, des traumatismes, si on se tape la baume contre la tête ou tout ce qui peut arriver, des malaises. Et puis donc aujourd'hui c'est sur la sécurité. C'est en octobre 1987 que l'idée a pris forme. Au départ il s'agissait de prévenir les risques en mer en améliorant la formation des plaisanciers. Un seul bateau au départ, une dizaine aujourd'hui entre La Rochelle et Marseille. Alors pour fêter cet anniversaire, il y a des petits chanceux qui sont partis le 30 octobre dernier pour faire le tour de l'Atlantique. C'est pour faire profiter nos stagiaires en fait d'un peu du large, donc de l'ensemble de l'Atlantique. Le bateau est parti il y a maintenant trois semaines et reviendra au mois de mai l'année prochaine avec des étapes plutôt sympathiques comme les Canaries, les Antilles, les Bahamas, jusqu'à New York. Et puis on ne peut pas ne pas parler de la tête de proue du centre de voile François Gabart. Lui et son Maxi Trimard en foncent actuellement à 35 nœuds de moyenne et comptent plus de 400 000 d'avance sur Thomas Coville, le détenteur du record autour du monde en solitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !